L'histoire des Crémères à Paris commence dans les années 1870, suite à l'occupation de l'Alsace par les Prussiens. En 1928, ils acquièrent l'hôtel particulier aux 43 rues de Monceau, qui est encore aujourd'hui le siège. Leader sur le marché des meubles du 18e siècle, les générations de Crémères se complètent et travaillent ensemble. Certains de leurs objets sont exposés dans les collections des plus grands musées du monde. Vous nous avez demandé en réalité des objets d'art qui ont un rapport ou qui ont des frères ou des sœurs au château de Versailles. Nous voulons montrer que ces objets marchent très bien aussi dans un décor contemporain. Il ne vous faudra pas longtemps parce que vous prêchez une convertie. Vous savez, la reine de France, Marie-Antoinette, qui a pu voir ces objets-là, qui ont été créés en 1787. Elle était très jeune, elle était très innovante. Dire que les yeux de Marie-Antoinette se sont posés sur ces appliques, ça donne envie de regarder de plus près. Ces appliques ont été réalisées par le bronzier Pierre-Philippe Thaumir en 1787. Il est vraisemblable que ces deux appliques soient trouvées comme une des propriétés du comte de Provence, le premier frère de Louis XVI. La Révolution, le Directoire sont passés par là et à un moment, elles se sont retrouvées probablement vers le milieu du XIXe siècle. Elles ont été vendues par l'État d'alors et se sont retrouvées sur le marché, soit chez un marchand, soit chez un collectionneur. Alors comment on les trouve ? On ne fait pas grand-chose. On nous propose un nombre considérable d'objets et c'est à nous de faire le choix. C'est à nous de faire le choix en ayant des critères qui sont intangibles depuis notre arrière-grand-père. Ça veut dire qu'il faut que ce soit totalement authentique. Authentique, ça veut dire pas changer depuis le XVIIIe siècle. Les années passent et les objets traversent les âges grâce à ces générations successives qui ont l'expertise en héritage. De l'atelier de Tomir sont sortis une quantité importante d'objets en bronze et tous ne sont pas signés, ce qui rend leur attribution parfois délicate. Ce sont des pièces où il n'y a pas une seule faute, il n'y a pas une seule erreur. Alors nous retrouvons chez ce bronzier tous les critères que nous recherchons, la finesse de la ciselure, aucun côté mièvre si je puis m'exprimer ainsi, et puis des proportions parfaites. Et puis il y a aussi le poids de chaque élément, nous les démontons. Il faut savoir qu'un bronze du XVIIIe siècle est plus léger qu'un bronze étranger de la même époque et bien entendu qu'un bronze copie du XIXe siècle, tout simplement parce qu'au XVIIIe siècle, les bronziers étaient taxés sur le poids de métal qu'ils utilisaient. C'est dire si les taxes en France sont une vieille tradition. En la matière, un peu d'innovation aurait peut-être du bon. Mais revenons à nos moutons. Pour prendre la mesure de la valeur d'un meuble, il ne faut pas hésiter parfois à se plier en quatre. En tant que professionnels, amateurs, nous aimons connaître les techniques, comparer les différentes techniques des menuisiers, et puis quelquefois, d'après certains petits détails, nous reconnaissons immédiatement la main de Jacob, ou de Folio, ou d'autres grands maîtres. Et pour nous, regarder ces objets en détail est la suite logique de la première impression esthétique que nous avons. Une famille d'experts dont chaque regard est complémentaire. Le fait que ces objets soient dans ce décor extraordinaire avec une boiserie magnifique est intéressant parce que ça a été créé pour être dans un décor équivalent à cela. Et celle que nous avons vue en plein Paris, à quelques kilomètres d'ici, dans un décor ultra moderne, comme vous l'avez vu, ça marche très bien aussi. Nos visiteurs, au lieu de mettre une boiserie, un miroir et des objets du 18e siècle, mettent à côté de ces appliques-là un Andy Warhol, un Jeff Koons. Et l'effet est extraordinaire. Donc la faculté d'adaptation de ces objets-là nous étonne toujours. L'imagination est mère de l'adaptation, et pour ces objets, nous en avons à foison. Ce qui nous intéresse, là, dans les milliers de pièces exceptionnelles que vous avez, ce sont ces deux appliques. Pourquoi vous avez choisi ces deux appliques ? Écoutez, vous nous avez demandé en réalité des objets d'art qui ont un rapport ou qui ont des frères ou des sœurs au château de Versailles. Et ça fait partie des quelques objets d'art qui ont, vous le verrez un peu plus tard, la même réplique. Ce sont des objets authentiques qui datent de 1787 et que nous avons choisi de présenter dans notre galerie rue de Monceau sur un décor ultra moderne. Nous avons bien entendu dans la maison plein de pièces avec des soirées et des boiseries, mais nous voulons montrer que ces objets marchent très bien aussi dans un décor contemporain. Et nos clients ou nos visiteurs qui sont souvent des jeunes de 30, 40 ans, jeunes pour acheter des objets d'art Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI, eh bien, ils créent des décors avec des sols béton, avec des murs un peu comme ça, unis et lisses. Et puis, là, on a même poussé un petit peu plus loin. Vous allez dire qu'on est déjanté, on a mis des néons. Crèpes, là, ce que j'allais dire, vous décoiffez ces objets. Voilà. Mais vous savez, la Reine de France, Marie-Antoinette, qui a pu voir ces objets-là, qui ont été créés en 1787, elle était très jeune, elle était très innovante. Et nos visiteurs achètent parfois d'abord des peintures, qui peuvent être des Rodco, quand ils ont de gros moyens, des Andy Warhol, des Jeff Koons. Et quand ils arrivent à Paris, ils se rendent compte qu'il y a un autre art, après avoir eu la notoriété avec ce genre de... comme les plats d'Anish Kapoor, qui sont très intéressants aussi, eh bien, ils se rendent compte qu'après avoir eu un statut social en achetant des œuvres d'art ultra-modernes, qui sont parfois belles, on peut faire encore mieux et mélanger avec le mobilier français du XVIIIe siècle. À l'époque, ils essayaient de se copier, mais il y avait des corporations qui étaient très, très rigides. Et c'est le même bronzier qui l'a fait pour une autre branche de la famille royale. Olivier va vous en parler. Et... Alors, vous me demandez comment on les trouve. On ne fait pas grand-chose. On nous propose un nombre considérable d'objets et c'est à nous de faire le choix. Et c'est à nous de faire le choix en ayant des critères qui sont intangibles depuis notre arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père de la jeune génération. Ça veut dire qu'il faut que ce soit totalement authentique. Ça veut dire... Authentique, ça veut dire pas changer depuis le XVIIIe siècle. Il faut que ce soit beau, ce qui est un critère subjectif, évidemment, mais tout de même. Et il faut que ce soit rare aussi. Souvent, la beauté et la rareté vont ensemble, mais pas toujours. Et en plus, il faut qu'il y ait d'autres critères qui soient la qualité et puis quelque chose qui ne se contrôle pas. C'est l'envie de l'acheter, l'envie de l'avoir. C'est le charme. On peut dire que c'est un peu la même chose avec les humains aussi. Parfois, il y a des critères qui sont parfaits et puis il y a le charme ou il n'y a pas le charme. Pour les objets d'art, des appliques comme ça, c'est la perfection au point de vue ciselure, la perfection au point de vue proportion, une certaine ampleur, une inventivité quand on voit ces nœuds très haut perchés, les visages qui sont parfaits, les volutes qui tournent bien. On ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est beau. Ça aurait pris le même temps à l'époque pour faire des appliques qui ne soient pas très belles. et bien là, ils ont fait un modèle exceptionnel et celles de Versailles que nous allons voir sont aussi exceptionnelles. On est très fiers et très contents d'avoir un rapport avec Versailles. Notre famille anticaire depuis très longtemps est donatrice des musées nationaux et nous n'avons pas donné celles que nous allons voir à Versailles tout à l'heure. Elles étaient dans les collections royales depuis toujours, mais quand c'est possible, c'est une grande chance de pouvoir offrir au musée, au musée de France, évidemment, et beaucoup de musées du monde viennent chez nous pour essayer d'acquérir des objets. Ce sont des objets merveilleusement bien ciselés, merveilleusement bien conçus, inhabituels, rares. Le mot « beauté », ce n'est pas facile à définir. Regardez-les ! Vous pouvez me raconter l'histoire et la provenance de ces appliques et me dire pourquoi elles sont là d'ailleurs et d'où elles viennent ? Eh bien, ces appliques ont été réalisées par le bronzier Pierre-Philippe Thaumir en 1787. Elles portent la marque du Palais du Luxembourg qui a été utilisée après la Révolution, pendant le Directoire, par les directeurs du Directoire pour meubler le palais d'où il dirigeait la France. Il est vraisemblable que ces deux appliques que nous avons à la galerie soient trouvées comme une des propriétés et du comte de Provence, le premier frère de Louis XVI. La Révolution, le Directoire sont passés par là et à un moment, elles se sont retrouvées probablement vers le milieu du XIXe siècle. Elles ont été vendues par l'État d'alors et se sont retrouvées sur le marché, soit chez un marchand, soit chez un collectionneur. Elles ont dû avoir deux ou trois propriétaires depuis cette époque-là et nous les avons trouvées dans une collection particulière. Les gens nous ont contactés, soit par leurs amis, soit par quelqu'un de leur relation et après un examen très attentif, nous les avons acquises. L'examen, déjà, à quelques mètres, nous avons déjà une impression qui, à 50%, nous savons à peu près déjà si nous allons essayer de l'acquérir. Et puis, bien entendu, après, il y a l'examen technique et nous retrouvons sur ces appliques tous les critères que nous recherchons, la finesse de la ciselure, aucun côté mièvre, mièvre, si je puis m'exprimer ainsi, et puis des proportions parfaites. Des copieurs, eux, font toujours une erreur. Et puis, il y a aussi le poids de chaque élément, nous les démontons. Il faut savoir qu'un bronze du XVIIIe siècle est plus léger qu'un bronze étranger de la même époque et bien entendu qu'un bronze copie du XIXe siècle, tout simplement parce qu'au XVIIIe siècle, les bronziers étaient axés sur le poids de métal qu'ils utilisaient. Donc, c'est ce qui donne à la ciselure française un caractère si parfait et en même temps indéfinissable. Ils avaient moins de matériaux. Nous pensons que c'était pour le comte et la comtesse de Provence, mais comme nous allons le voir tout à l'heure, celles qui sont exposées aux petits Trianon et qui proviennent du château de Saint-Cloud ont été vues et appréciées par Marie-Antoinette. Alors, le visage d'Indienne... Pardon, ça n'a pas été créé pour elle. Saint-Cloud, le salon de jeu du roi, c'était pour le roi et la reine. Ah, d'accord. Marie-Antoinette les a vues. Elle en a profité et ça éclairait les longues parties de tric-trac ou de cartes que l'on pratiquait pour s'occuper le soir. Parce que c'est très, très élégant et ça n'est pas mièvre mais c'est quand même assez féminin. Oui, avec les visages, avec les masques de femmes que l'on voit qui sont probablement des Indiennes qui peuvent évoquer l'Amérique. Et puis, chaque partie de la ciselure, chaque partie est terriblement bien étudiée. On ne se blesse pas en touchant les parties un petit peu plus pointues. c'était des objets qui étaient terminés à la main alors que souvent au XIXe siècle c'était fait par des machines et ça ne s'affinait pas. Et c'est ce qui leur donne ce caractère une certaine douceur. Vous savez, chaque meuble ou objet d'art ou siège qui se trouve à la galerie, c'est un peu une petite histoire d'amour entre la famille et l'objet lui-même. On sait quand on voit ces objets-là on se dit on ne peut pas ne pas tenter de les avoir et la plupart du temps heureusement nous pouvons les acquérir. Nous nous sommes dit osons et on se doutait que cela ferait très bien, qu'elles ressortiraient très bien, que c'était parfaitement intégrable dans un décor contemporain et une fois posé nous avons eu la confirmation de ce que nous pensions.